salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo du développement du serveur mine test notre ami le cube alors on va continuer de parcourir la liste des modes à mettre à jour et à arranger si nécessaire mais avant cela je voudrais remercier tous les abonnés qui me soutiennent au travers de leurs commentaires merci à vous cela me est gratifiant pour le travail que je fais et cela me motive également pour pour continuer voilà donc je tenais à vous le dire donc merci vraiment à tous de votre soutien voilà je voudrais aussi répondre au message de trou donc qu'il m'a laissé sur donc la dernière vidéo où donc il a il m'a suggéré de remplacer le caractère du bouton qui permettait de trier son l'inventaire donc il m'a suggéré de remplacer le caractère étoile par le caractère égal alors ce que j'aurais aimé c'était d'avoir un petit peu plus de comment dire de que trou dont développe un petit peu plus son idée pour savoir pourquoi utiliser le caractère égal plutôt qu'un autre alors du coup ça m'a fait un petit peu réfléchir également sur ce caractère et finalement je me suis dit mais mais en fait il y avait un caractère qui me semble vraiment beaucoup plus adapté c'était le caractère dièse voilà le caractère dièse ressemble à une petite grille finalement c'est comme si c'était une grille et donc je pense que finalement c'était le caractère le plus adapté plus adapté que le caractère étoile ou égal donc finalement c'est ce caractère là que j'ai choisi d'implémenter donc nous voilà connecté alors voici voilà voilà maintenant donc le nouveau caractère dièse ici donc qui est beaucoup plus adapté pour ce type d'utilisation ce type de fonctionnement voilà donc j'ai cliqué dessus ça nous a bien remis en ordre tous nos items dans notre inventaire voilà voilà alors ensuite on va continuer donc notre parcours des modes ici voilà donc et bien maintenant le prochain mode à voir c'est le mode irc alors bah en fait je l'ai déjà mis à jour hors enregistrement je l'ai testé également bon il fonctionne très bien il y aura pas de correction à apporter dessus donc ce que je vais faire simplement c'est vous montrer rapidement l'utilisation que vous pouvez en faire donc si je fais un help all ici voilà voilà donc on peut voir ici toutes les commandes mises à disposition par ce mode alors en fait toutes les commandes vous ne pouvez pas y accéder en tant qu'utilisateur normal certaines commandes sont réservées à partir du moment où vous possédez le droit de les utiliser donc en général ce sont des droits réservés aux modérateurs ou aux administrateurs du serveur voilà donc par exemple les commandes irc connecte irc disconnecte typiquement vous ne pouvez pas les utiliser en tant qu'utilisateur en tant qu'utilisateur ce que vous pouvez utiliser c'est les commandes irc msg irc names join part et où voilà donc je vais vous décrire rapidement alors bien que l'aide le fasse mais je vais vous décrire oralement comment utiliser ces commandes donc la commande irc msg vous permet d'envoyer un message privé à un utilisateur connecté sur le chat irc voilà les commandes irc names vous permettent de de faire la liste des utilisateurs connectés sur le chat irc donc ce sont les utilisateurs qui ne sont pas nécessairement connectés sur le serveur mine test c'est vraiment ceux qui sont connectés sur le canal irc sur le chat irc voilà ensuite join alors vous permettrez éventuellement si vous êtes en dehors du channel donc vous permet de le rejoindre la commande part au contraire vous permet d'en sortir et la commande où vous permet de savoir quels utilisateurs connectés sur le serveur mind test sont également présents sur le channel irc voilà donc voilà rapidement le mode irc en quoi il consiste on passe au suivant donc c'est le mode irc commands alors ce mode ci permet en fait tout simplement de créer le bot le bot présent sur le chat irc qui vous permet de l'interagir avec lui afin de l'interroger pour savoir par exemple donc depuis le chat irc savoir quels sont les joueurs actuellement présents sur le serveur mind test il vous permet d'autres 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 commandes ensuite mode suivant donc le mode item drop alors l'appareil il y avait vraiment rien d'exceptionnel il n'y avait pas de mise à jour ni rien il n'y a pas de correction à faire donc le mode item drop c'est juste en fait le mode qui vous permet de voilà de récupérer un item à terre par exemple simplement en marchant dessus voilà parce que d'habitude normalement mind test ne permet pas de faire ça il vous il vous oblige à cliquer sur l'item pour pouvoir le récupérer dans votre inventaire voilà donc voilà ce qu'apporte le mode item drop ensuite le mode jumping alors le mode jumping on va faire on va faire la recherche jumping ici voilà vous fournit deux items donc le cushion donc c'est à dire le tatami je pense la traduction c'est celle ci et le trampoline alors donc en fait le mode enfin le mode l'item cushion vous permet en fait de de ne plus avoir de dégâts si vous sautez même de très très haut si vous tombez voilà vous vous laissez tomber et si vous atterrissez donc sur cet item là vous n'avez pas de dégâts de chute voilà quand vous êtes dessus aussi vous pouvez pas sauter là je suis je j'appuie sur ma touche de saut ça il ne se produit rien donc voilà pour cet item et enfin le trampoline lui par contre voilà vous permet donc un petit peu comme vous vous emboutez d'augmenter votre 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 puissance de saut on va dire voilà vous pouvez aussi rebondir dessus voilà alors par contre si on fait le test de tomber de très haut dessus voilà là vous prenez quand même du dégât voilà et si vous maintenez la touche appuyée vous avez des rebonds vous avez un rebond qui est on va dire en fonction de la hauteur d'où vous tombez d'ailleurs plus je tombe de haut plus le rebond sera important derrière voilà voilà et ainsi de suite voilà les rebonds suivants sont de plus en plus petits hop là voilà voilà pour ce mode ensuite mode suivant le mode kpg mobs donc c'est un mode qui vous fournit des mobs supplémentaires alors lui pareil je l'ai mis à jour déjà je l'ai fait hors caméra donc juste ce que je vais faire c'est que je vais est-ce que alors est-ce que par contre oui voilà donc je juste je vais vous présenter quels sont les modes les mobs pardon que fournit ce mode alors on a le deer donc qui est en fait un cerf on a la girafe et on a l'ours voilà alors c'est des modes c'est des mobs pardon c'est un peu difficile de de prononcer ces deux termes donc ces mobs là n'ont pas vraiment d'intérêt en réalité sont juste là pour décorer voilà pour remplir un peu la map lui donner un petit peu plus de vie mais ils n'ont pas vraiment d'intérêt par exemple alors vous pouvez quand même faire en sorte qu'un de ces mobs là vous suivent en en ayant en main du du blé donc de la huit voilà je vais m'en munir voilà si j'ai ça normalement lui il devrait vous vouloir me suivre théoriquement je sais pas si réellement il me suit on dirait que oui quand même un petit peu si je vais par là oui il a l'air de me suivre il me suit voilà la huit l'intéresse la girafe je crois que c'est pareil mais par contre pas l'ours l'ours lui il y a rien qui peut l'attirer voilà et donc le seul intérêt alors vous pouvez pas vraiment les alors est ce qu'on peut lui donner à manger non on peut même pas lui en donner à manger fait que le suivre c'est tout donc c'est tout ils ont pas vraiment d'intérêt ces mobs là pour l'instant ça pourra éventuellement faire l'objet d'une prochaine mise à jour pourquoi pas de rendre ces mobs un petit peu plus interactif voilà afin qu'ils puissent se reproduire enfin afin qu'on puisse les élever par exemple comme les vaches les moutons ce genre de choses voilà ensuite mode suivant le mode lanterne alors le mode lanterne pareil il n'ya pas il n'y a pas de mise à jour de dispo le mode fonctionne très bien je l'ai déjà testé donc c'est le mode qui vous fournis voilà ce type de lanterne là donc si je mets la nuit évidemment c'est pour vous éclairer voilà donc il y a aussi une barrière en bois noir qui est fournie avec ce mode là et il y a aussi un autre item d'ailleurs il n'y est pas là je le vois pas ici si je crois que je l'avais posé par là non il n'y est pas une sorte de mini lanterne aussi alors attendez je vais vous montrer ça rapidement voilà cette lanterne ci donc c'est une lanterne qui peut se poser voilà contre les blocs comme ça voilà ou même par en dessous aussi ah oui alors là c'est un bloc un peu spécial celui ci donc plutôt voilà là dessous comme ça donc ça peut être sympa comme comme objet à utiliser voilà pour ce mode donc là c'est rapide alors le mode suivant c'est le mode lava temple alors là je vais faire exprès de pas vous en parler parce que c'est un mode un petit peu secret quelque part donc ça je vous laisse le soin de découvrir par vous même de quoi il s'agit en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il fonctionne donc voilà j'en dis pas plus le mode lightning bel appareil ça va être assez rapide parce que c'est juste le mode en fait qui nous produit la foudre et les éclairs sur le serveur bon ce mode est déjà à jour il fonctionne il n'y a pas de souci donc on passe déjà au suivant et qui est le mode locks alors là par contre je vais m'y attarder un petit peu plus alors c'est un mode qui fonctionne je l'ai déjà testé je l'ai déjà mis à jour mais je vais juste vous vous présenter son fonctionnement alors c'est un mode si on fait le locks ici alors le problème c'est qu'on va pas avoir ouais on va avoir trop d'items premièrement c'est un mode voilà qui vous qui vous fournit l'item cadenas en fait et qui va vous permettre de le rendre de conduire de bloquer les items qui normalement n'ont pas cette fonctionnalité là donc c'est en général les items en bois notamment les portes voilà donc ici d'ailleurs la recette de craft pour obtenir une porte loquette vous avez la même chose au niveau des panneaux en bois également pour les coffres en bois et vous avez aussi pour la voilà pour les la furnas donc le four afin d'obtenir une version loquette parce que normal parce que de base ce cet item là n'existe pas la furnas loquette elle est forcément publique en fait voilà il y a aussi un autre item alors là je le vois pas c'est le mode signs voilà vous avez aussi la version des signes fléchés comme ça des signes des fins des panneaux fléchés vous avez aussi la version loquette qui existe voilà donc ce mode prend en fait en réalité c'est le mode de sign signs enfin aros aros signs exactement qui s'il détecte le mode de locks donc produit à enfin nous rajoute donc ce mode charred loquette sign voilà alors comment s'en servir un petit peu de ce mode là donc je on va aller sur un item voilà ici donc ça c'est le panneau la pancarte en bois loquette donc quand vous cliquez dessus donc effectivement vous pouvez rentrer un texte alors vous pouvez pas rentrer un texte tant que vous ne vous êtes pas crafté une clé qui provient aussi du mode locks comme cela par exemple si je la mets hors de mon inventaire là que j'essaye de modifier mon ma pancarte la modification ne peut pas se faire voilà et d'ailleurs j'ai le message ici qui me l'indique alors en anglais évidemment que je ne peux pas que je n'ai pas la clé pour pouvoir utiliser cet objet loquet donc il vous faut crafter une clé comme ça alors pour la crafter si je peux avoir le craftricep ça serait bien pour vous montrer quand même voilà donc c'est voilà en associant donc un lingot de d'acier enfin ou lingot de fer avec un stick voilà afin d'obtenir une clé alors c'est pas la même clé que ce que propose le jeu de base c'est une autre type de clé voilà alors par contre avec cette clé là vous ne pourrez pas évidemment modifier les items pro qui ont été construits par d'autres joueurs et si par exemple vous voulez que d'autres joueurs puissent ou alors certains joueurs pas tous mais certains joueurs puissent modifier cet item là donc c'est à dire vous donner l'autorisation qu'à certains dans ce cas là vous pouvez configurer l'item grâce à ce bouton ici nommé config logs voilà donc ce panneau là vous permet ici soit de rajouter les joueurs donc en rajoutant leur nom à leur pseudo qui serait autorisé à utiliser ou modifier cet item également vous avez un autre choix c'est à dire de rentrer un mot de passe voilà que vous appliquez et donc n'importe quel joueur qui connaîtrait le mot de passe lui permettrait de le rentrer en appuyant sur ce bouton ici donc là ça vous ferait apparaître alors là je peux pas parce que je suis moi même le possesseur de cet item là mais si j'étais un autre utilisateur j'aurais un panneau demandant un mot de passe en fait et si vous rentrez le mot de passe et bien à partir de ce moment là vous avez le droit de modifier l'item de modifier donc le texte ici présent dans cet item là voilà alors c'est le même fonctionnement pour les coffres je sais pas si j'en ai un exemple ici non je crois pas on va quand même s'en prendre un chest voilà un locket chest donc pareil vous avez aussi la présence de ces deux boutons soit pour configurer si vous êtes le propriétaire soit pour entrer un mot de passe si vous êtes juste utilisateur voilà et il y a le mode de scenes enfin arrow scenes qui aussi vous propose ce type de fonctionnement là mais en plus lui il a un champ supplémentaire qui vous permet finalement de qui vous en fait vous propose exactement le les fonctionnalités de ce panneau là mais en mode texte en fait ici d'ailleurs vous pouvez rentrer la commande help ici et quand vous validez vous avez effectivement le contenu de l'aide qui s'affiche ici donc avec la description de chacune des commandes voilà donc par exemple vous pouvez lister alors ça c'est un plus on va dire on pouvait lister quels utilisateurs ont l'accès à cet objet là donc on peut faire le test si vous voulez donc si je fais liste ici voilà alors là évidemment je n'ai personne d'affecté mais à la place j'ai un message qui dit que alors donc aucun autre utilisateur n'est autorisé à utiliser cet objet excepté ceux qui ont le privilège global comme les modérateurs ou les administrateurs qu'il n'y a pas de mot de passe actuellement configuré donc avec une précision qui dit que ça veut dire que personne ne peut accéder à cet objet sans le mot de passe voilà et que l'input donc l'entrée depuis les tubes de pipework est accepté mais la sortie n'est pas autorisée voilà donc ça vous pouvez le configurer avec ici la commande slash pipeworks pour on va dire inverser les permissions voilà soit autorisé soit refuser les permissions d'utiliser à ce que pipeworks puisse extraire ou pas les items alors ça c'est que s'il s'agit évidemment d'un coffre voilà une pancarte comme ça ne peut pas stocker d'items bien évidemment voilà donc voilà pour le mode locks donc qui est quand même plutôt pas mal en fait il est plus avancé que ce que propose de base Mindtest en fait voilà il y a plein d'applications possibles notamment j'en vois une qui serait par exemple et bien de cacher un coffre d'y configurer un mot de passe voilà et puis de faire de créer en fait une sorte de petite chasse au trésor finalement où vous pourriez disséminer par ci par là sur la map par exemple des livres avec le mot de passe contenu dedans caché quelque part donc si un joueur tombe dessus et bien ça peut le rediriger jusqu'à votre coffre caché et donc il pourrait l'ouvrir si évidemment il a trouvé le mot de passe associé enfin voilà il y a tout plein d'idées comme ça qui peuvent se faire donc c'est plutôt pas mal comme mode donc je le laisse et voilà je l'aime plutôt bien voilà donc pareil pour les portes aussi vous pouvez les configurer qui a accès à la porte évidemment et donc vous pouvez utiliser votre clé pour ouvrir ou fermer une porte voilà donc voilà pour ce mode le mode suivant alors le mode Medroid alors là ça va être un gros morceau alors déjà on va voir si une mise à jour existe ce que j'en doute en fait on va quand même se mettre ça en plein écran voyons voir on est oui nous sur la dernière version d'ailleurs actuellement en cours sur le serveur de production donc celui qui est actuellement accessible donc on va quand même faire une mise à jour bon il n'y a pas eu plus de mise à jour donc on est toujours à cette version là alors ce mode là j'avais un doute est-ce que je l'enlève ou pas pour l'instant je ne sais pas parce que je le soupçonne de me prendre pas mal de ressources et que ça serait lui qui me cause beaucoup de lag sur le serveur actuellement mais finalement je n'en suis pas si sûr que ça j'ai besoin de le tester plus profondément alors ça j'y reviendrai quand je serai sur la phase optimisation du serveur pour l'instant on n'y est pas encore donc pour l'instant on va sauter cette étape là on va sauter ce mode là et on va y revenir au moment de l'optimisation donc dans une prochaine vidéo au moment de l'optimisation des performances du serveur voilà donc on peut quitter ça et on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc je vais refaire une nouvelle vidéo pour continuer le parcours des prochains modes donc on va partir de mana le mode mana parce que je pense que je vais vouloir faire une modification avec voilà donc pour l'instant on s'arrête là donc merci d'avoir visionné cette vidéo dites moi toujours en commentaire si ça vous a plu si ça vous a pas plu les suggestions que vous avez voilà et puis on se dit à la prochaine salut à tous bisous ciao ciao